... On y va ? Bon, on va commencer. Merci d'être venu. Oui, il y a quand même une petite annonce. C'est qu'aujourd'hui, le cocktail est offert par la station, alors qu'il a lieu exceptionnellement en haut, comme les années précédentes, et pas au niveau du tipi. Et au lieu de commencer à 18h30, il commence à 18h15, 18h20. D'accord, on aura fini. Et il y aura la photo, effectivement. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Cambier, je viens du club de Merlimont. Merlimont, c'est sur la côte d'Opale, donc dans le Pas-de-Calais, entre le Touquet et Berck. On a des ciels moins cléments qu'ici. Alors, j'ai proposé de vous parler d'Apollo 15, parce que ça a marqué vraiment un basculement au niveau des missions Apollo, entre les premières qui étaient faites pour poser le pied sur la Lune, point, et puis celles qui ont vraiment eu un objectif scientifique réclamé par les géologues à corps et à cri. Alors, au point de vue document, j'ai surtout utilisé deux choses. Ce magnifique livre, ils ont marché sur la Lune, de Philippe Enarejos, qui a à peu près 500 pages. Il reprend toutes les anecdotes, toutes les discussions entre les astronautes, la Terre, etc. Mission par mission, évidemment illustré avec des photos de la NASA. Et puis, bien sûr, le site de la NASA, sur lequel on peut tout, tout, tout trouver, y compris les scans des pellicules 6.6 qu'ils avaient faites avec des acèles-blades. Tout est disponible. C'est vraiment... Mais alors, il faut s'y retrouver, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, l'émission Apollo, tiens, c'est un peu tronqué, là, du lourd. Alors, Apollo 11, l'objectif était plutôt politique. Il fallait être les premiers à marcher sur la Lune. Il fallait se dépêcher avant les Russes. Et ils ont fait une sortie qui n'a duré que deux heures et demie. Donc, vous voyez l'amplitude des moyens qui ont été mis en œuvre pour marcher sur la Lune pendant deux heures et demie. Ceci dit, du point de vue scientifique, ils ont quand même déposé les instruments à l'ALCEP, tout l'ensemble d'instruments, et en particulier le réflecteur laser, qui sert ensuite à mesurer la distance Terre-Lune en permanence. Apollo 12, ils ont battu un record de précision. Ils se sont posés à 165 mètres de l'emplacement qui était prévu. Et encore, ils auraient pu faire plus près, mais ils voulaient se poser près d'un surveilleur qui s'était posé là pour examiner la région et voir s'il était accessible pour se poser. Vous savez que les Américains ont envoyé d'abord des rangers qui s'écrasaient sur la Lune, et ensuite des surveilleurs qui, eux, se posaient et fournissaient des photos. Et donc, ils se sont posés au bord du cratère parce que le surveilleur était sur la pente d'un cratère. Ils ont fait deux sorties, donc en tout 7h45. Et Apollo 14, ce sont eux qui se sont le plus éloignés de leur lème. Ils sont allés jusqu'à 1400 mètres. Ils ont fait deux sorties, totalisant 9h22. Et là, ils ont commencé quand même à faire un peu de géologie. Mais les géologues se plaignaient que les premiers astronautes qui allaient sur la Lune n'étaient pas du tout motivés par l'enseignement de géologie qu'on leur faisait. Ce n'était pas leur tasse de thé. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était aller marcher sur la Lune. Ensuite, bien sûr, entre deux, il y a eu Apollo 13 qui a été sauvé une extrémiste. Et donc, on arrive à Apollo 15. Et là, c'est vraiment un objectif scientifique. Ils vont disposer d'un rover qui va leur permettre de se déplacer, donc d'aller plus loin et d'explorer une région plus grande. S'ils ne se sont pas posés exactement au bon endroit, ils pourront quand même y accéder. Et ils ont fait trois sorties qui ont totalisé 18h25. Donc, un temps d'activité extravéhiculaire important. Apollo 16, ils sont allés dans une région où ils recherchaient un volcanisme. En fait, on n'en a pas trouvé, mais ils ont fait, bien sûr, du travail scientifique également, en trois sorties qui ont duré encore un peu plus longtemps au total. Et enfin, Apollo 17. Voilà, Apollo 16. Apollo 17, pour cette dernière mission, puisqu'on savait qu'il n'y aurait pas de 18 et 19, il y a un géologue, Harrison Schmitt, qui a réussi à prendre place dans le module lunaire à la demande des géologues qui en avaient marre de donner des consignes aux astronautes. Ils ont fait trois sorties, ils ont ramené 110 kg d'échantillons et ils ont battu un record de vitesse avec le rover à 18 km heure. Ce qui est pas mal compte tenu du relief. Et ils ont découvert des choses intéressantes. Vous voyez, pour une fois, tout est toujours gris. Et puis là, ils ont découvert une roche un peu plus colorée, légèrement bruyée. Alors, Apollo 15 a bénéficié d'une fusée Saturne 5 plus puissante. Elle avait été un peu améliorée. Ce qui a permis, donc, d'augmenter la durée du séjour et d'ajouter le véhicule. Les astronautes, c'était Scott, Irvine, donc dans le module lunaire, et Vorden, qui restaient en orbite. La cible, c'est Rima Adelaide, donc la rainure Adelaide, sous l'impulsion de Scott, parce que lui, il était féru de science et il était persuadé que c'était une région intéressante, même si, comme vous allez le voir, c'était pas facile à atteindre. Ils se sont posés le 30 juillet 71 et la durée du séjour a été portée à 3 jours. Les activités extravéhiculaires, il y en a eu 3, 6h32, 7h12 et 4h50, et une un peu particulière que je vais vous expliquer ensuite qui a duré 33 minutes. Et ils ont ramené 77 kg d'échantillons. Alors, le Rima Adelaide, la rainure Adelaide, se trouve dans les montagnes, les Apennins, ici, sur le bord de la mer des pluies. Et vous voyez que Apollo 11, 12, pas 13, 14, et même 16, se sont posés quasiment sur l'équateur lunaire. C'est évidemment plus facile en arrivant de la Terre. On tourne autour de la Lune, à peu près sur le plan de l'équateur, et on se pose là. Par contre, vous voyez que pour Apollo 15, il fallait dévier considérablement la trajectoire pour aller beaucoup plus haut. et Apollo 17 a fait un peu la même chose, ici. Alors, la rainure Adelaide, donc, se situe dans les Apennins. Ce sont ces montagnes. En fait, c'est un énorme bassin d'impact. Et le bord de ce bassin d'impact dépasse le reste de la mer. Voilà, un plus gros plan. Ici, il y a Autolicus et Aristilus qui ont envoyé des éjectats jusque dans la zone où ils ont échantillonné. Et on va zoomer encore sur la région. Voilà. Voilà la rainure Adelaide. Qu'est-ce que c'est que cette rainure ? C'est un tube de lave. C'est-à-dire que quand il y avait déjà... la mer était formée. Il y a eu une coulée de lave. Et quand elle s'est tarie, ça s'est effondré. Et ça fait donc un tube de lave. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont déjà allés à Lanzarote, une île des Canaries. Il y a un tube de lave dans lequel ils ont fait une salle de concert. Alors l'atterrissage a été délicat parce que l'aim arrive de l'est forcément selon sa trajectoire et va franchir les montagnes. Le mont Adelaide qui est ici qui culmine à 4000 mètres. Donc il fallait qu'il franchisse ça à 4000 mètres et qu'ensuite, tout de suite, il pique à la verticale. Donc voilà la trajectoire qui a été suivie à peu près pour aller se poser au bord de la rainure. Alors j'ai extrait du site de la NASA le profil selon la flèche précédente, la flèche jaune. Et vous voyez qu'on va de plus 1700 mètres à moins 2300 mètres. Ici c'est la rainure Adelaide et là c'est le mont Adelaide. C'est la rainure oui, la rainure Adelaide et le mont Adelaide. Et donc, ils ont dû faire une trajectoire comme ceci. Alors si vous voulez regarder tout à l'heure l'aspect du site, j'ai fait une petite maquette ici où vous verrez le mont Adelaide-Delta avec le cratère Saint-Georges et le point jaune représente l'endroit où s'est posé Apollo 15. Oui, ils ont basculé très vite à la verticale. Alors voilà une vue du LEM pendant la descente. Vous voyez bien la rainure ici. Ici c'est le mont Adelaide-Delta avec un grand cratère qu'ils ont nommé le cratère Saint-Georges. Ensuite, on s'approche et vous voyez qu'on est en train de basculer. Il faut se rapprocher de la verticale. Ils vont se poser à peu près ici. Donc un paysage vraiment fantastique. Et là, ils sont à la verticale et ils vont se poser là quelque part. Alors la descente finale, je vous ai épargné la totalité de la séquence parce qu'elle est un peu longue. Simplement pour vous montrer le nombre de prix cratères qui existent et vous allez voir qu'ils se sont posés dans un cratère quand même. Et là, j'ai mis la fin. On ne voit plus rien parce que la poussière est chassée par le réacteur. Vous allez voir la vitesse à laquelle la poussière retombe ensuite. Comme il n'y a pas d'atmosphère, elle retombe comme un caillou. Là, on voit la sonde qui va toucher le sol. Ils arrêtent le moteur à environ 2 mètres du sol. Regardez bien la poussière. C'est impressionnant. Alors que je le rigolais était très très fin. C'est vraiment surprenant la vitesse de chute de la poussière. Alors, Scott a proposé quelque chose qui n'était pas prévu. Il a demandé à ouvrir les coutilles supérieures qui servent normalement à transférer avec le vaisseau Apollo quand ils reviennent. Il faut en dire qu'ils entrent dans le module. Il a demandé s'il pouvait l'ouvrir pour jeter un coup d'œil d'abord et faire une description du paysage. C'était intéressant parce que, vous voyez, il est à 7 mètres de haut. Donc, il a une vue un peu surélevée. Là-bas, derrière, vous voyez le mont Adelaide-Delta, c'est-à-dire celui-là. qui est ici sur la maquette. Donc, il monte sur le carénage du moteur de remontée parce qu'au milieu de leur habitacle, il y a le carénage du moteur de remontée. Il monte dessus et comme il n'est pas assez grand, il s'appuie sur les coudes. Donc, ses pieds sont en l'air mais comme il est sur la lune, il n'est pas très lourd. Il est beaucoup moins lourd. Donc, il peut tenir comme ça pendant 30 minutes. Et la première chose qu'il dit, oh mon gars, quelle vue ! Alors, je me suis un peu inquiété parce que je me demandais si leur lème n'était pas déjà rouillé. C'est bizarre. Et donc, il décrit le paysage autour de lui pendant une demi-heure, ce qui évidemment a plu aux géologues à terre parce qu'ils avaient déjà un aperçu de ce qui allait être exploré. Il a fait aussi des photos. Voilà, une photo panoramique. Vous voyez, ici, ce sont les petits réacteurs d'aptitude du lème. Et puis, il a fait un panoramique. Alors, vous voyez comme la surface est grelée de cratères partout, partout, partout. Il y en a un. Il n'y a pas un mètre carré qui ne soit épargné. Et pendant ce premier coup d'œil, il a été trompé par l'appréciation des distances, des dimensions et des éclairages comme tous les astronautes sur la Lune. tous se sont plaints d'être incapables de dire quelle était la taille d'un objet, quelle était sa distance. Il évalue ces rochers qu'il voit là, qu'il a photographiés, à 3 mètres de diamètre. Ils en font en réalité 20. Donc, il s'est trompé d'un facteur 7 dans son appréciation parce qu'il n'y a aucun élément de comparaison. Vous n'avez pas de personnes, vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien. Et c'est qu'en approchant qu'ils aperçoivent que le rocher est énorme. Et le mont Adelais, donc, les domine de 4000 mètres et le mont Adelais Delta qui est ici avec son cratère Saint-Georges de 3500 mètres. Ce qui est particulier sur ces montagnes lunaires, c'est que sur le fond plat, quasiment plat de la mer lunaire, la montagne démarre brusquement. Sur Terre, il y a les préalpes, etc., on grimpe progressivement. Tandis que là, c'est brutal. Tout à fait atypique. Alors, l'éclairage est trompeur aussi. D'eau au soleil, il n'y a pas de relief évaluable en l'absence d'ondes. Surtout qu'ils commençaient leur exploration avec un éclairage relativement rasant pour ne pas avoir le soleil en plein. Vous voyez ici une photo que Scott a prise. On voit le LEM là-bas au loin. Très difficile de voir les cratères qui sont entre deux. Et puis, la moindre dénivellation, comme la Lune est très courbée, vous cache ce qui est derrière. Il y a une forte réflexion aussi du régolithe dans l'axe de la lumière. Un effet catadiote que vous avez ici, vous voyez, cette espèce de halo de réflexion intense qui gêne beaucoup les astronautes pour voir dans la direction opposée au soleil. En passant, vous voyez comme les reliefs sont doux. Ce n'est pas du tout ce qu'on croit avoir avec nos télescopes. Face au soleil, là, c'est le contraire. Ils sont éblouis parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et l'éclairage est intense. Vous voyez, c'est les halos sur la pellicule. Donc, difficulté d'évaluer les distances, les dimensions et puis l'éclairage qui était très trompeur. Dans certaines missions Apollo, ils sont passés, après avoir cherché pendant une demi-heure, à 5 ou 10 mètres d'un petit cratère qu'ils devaient visiter. Ils ne l'ont pas vu. Simplement à cause de l'éclairage. Alors, une fois qu'ils sont posés, vous voyez comme ils penchent. il y a une patte qui est dans un cratère. Donc, c'était un peu gênant parce que l'échelle qui se trouve là était un peu en l'air. La patte de ce côté-là était en l'air. Pour la première fois, dans l'aim, ils peuvent enlever leur scaphandre. Ils ont bénéficié d'une version plus souple que les précédentes et donc, ils pouvaient enlever leur scaphandre pour dormir et donc, c'était plus confortable et s'installer dans des amants parce que les précédents, ils restaient pendant deux jours dans leur scaphandre sans pouvoir le quitter. Une question, on ne voit pas l'œil de l'œil qui est à dire que les compotistes ont une question pour la réflexivité d'un soleil sur l'égoïste ou de là, c'est la même raison pour laquelle on ne voit pas les étoiles sur la lumière. C'est vrai que les compotistes américains ont dit vous n'êtes jamais allé. J'arrive que la brise toute réponse et la marron dans la gueule et la gâle ne s'est jamais allé. Alors, ils perdent beaucoup de temps entre les sorties pour se brosser et se débarrasser du régolithe parce que le régolithe est très abrasif donc il ne faut pas qu'ils en aient sur les jonctions de leur casque, de leur gant et il est électrostatique donc il a tendance à coller aux vêtements en permanence donc comme de temps en temps ils étaient obligés de se mettre à genoux et qu'ils ont même fait des chutes, ils en avaient partout et c'était un gros problème ils ont fini par mettre le bas de leur scaphandre dans des sacs poubelles dès qu'ils rentraient dans l'air. Et puis, ils avaient inventé la brosse. Les précédents leur avaient dit prenez une brosse. Alors, la Jeep de l'astronaute c'est le rover dont vous voyez ici une des roues. Vous voyez que ce n'est pas du tout un pneumatique c'est un treillis de titane donc je crois qu'elle coûtait la modique somme de 85 000 euros pièce. Alors, ils n'en ont pas fait beaucoup d'exemplaires un ou deux pour l'entraînement et puis trois qui ont servi. ça mesure 3 mètres de long 210 kg à ville sur Terre beaucoup moins sur la Lune avec une charge utile de 490 kg parce que comme on est sur la Lune la charge utile est la plus importante vitesse maximum normalement 14 km heure et il y a un moteur dans chaque roue de 0 cheval 25 donc c'est une voiture qui fait 1 cheval vapeur. Elle est alimentée par une batterie non rechargeable et les 4 roues sont directrices c'est-à-dire que quand on veut tourner à gauche les roues avant tournent à gauche et les roues arrière à droite et ça permet de pivoter beaucoup plus facilement comme les engins de chantier. Alors vous voyez c'est très spartiate le siège est simpliste il y a une ceinture de sécurité le manche le joystick pour piloter et là c'est le tableau de contrôle du fonctionnement et là derrière il y a les sacoches pour mettre le matériel et les échantillons et là c'est la caméra de télévision qui quand l'engin est arrêté et l'antenne orientée vers la Terre permet depuis la Terre de commander la caméra zoomer faire des panoramics ce qui a beaucoup plu aussi aux géologues sur Terre. Alors voilà les premiers pas de Scott alors il faut attendre un petit peu le début de la séquence est un peu morne parce que la première chose qu'ils font quand ils sortent ils passent les coutilles ils tirent sur une corde qui fait basculer la caméra pour la prise de vue voilà donc là il est du côté dans l'ombre et vous voyez à la fin il y a une grosse marche parce que déjà l'échelle ne va pas jusqu'en bas et en plus le pied est soulevé du sol bon la caméra penche un peu quand même alors il a baissé sa visière métallisée pour le soleil alors le rover c'est une des premières choses qu'ils ont faites c'est le déplier et il était donc sur le côté ici et c'est très bien fait parce qu'il n'avait que des sangles à tirer alors ça dure à peu près un quart d'heure donc là je vous ai épargné une bonne partie de la séquence vidéo et vous voyez il tire sur cette sangle et ça bascule tout doucement c'était très bien fait 45 degrés regardez bien les roues vont sortir hop les roues arrière sont sorties ensuite il tire sur une autre sangle ça va continuer à basculer voilà donc la partie arrière descend et les roues avant vont se déplier et ensuite il y a un mouvement de bascule pour le poser au soleil et hop les roues arrière voilà ok alors les les sorties extravéhiculaires qu'ils ont réalisées donc il y en a eu trois la première ici ils sont allés près de ce grand cratère Saint-Georges ici le long de la faille ils sont revenus un peu plus directement donc ils sont partis comme ça ils sont revenus là la deuxième ils sont allés explorer cette région-ci qui leur avait été signalée comme intéressante et la troisième ils sont juste allés ici en face explorer la rainure Adelay alors il faut savoir qu'ils avaient instruction de ne rien faire tant qu'ils n'étaient pas arrivés au bout du chemin c'est à dire que pour la première sortie ils faisaient ça et là ils commençaient à travailler parce que si jamais le rover tombait en panne il fallait qu'ils aient le temps de revenir à pied jusqu'au lème s'ils avaient commencé à ramasser des échantillons et s'étaient aperçus en arrivant au bout que le lème était en panne ils n'auraient pas eu le temps de revenir à pied alors voilà pendant la première sortie ils reviennent au travail devant le mont Adelay Delta c'est à dire le plus petit donc il est en train de prendre son... vous voyez les sacs à échantillons ici et l'antenne pointe vers la terre donc depuis la terre on peut télécommander la caméra le voilà devant la faille Adelay c'est impressionnant quand même comme relief et au sol ils avaient toujours peur qu'ils s'engagent trop dans la pente et qu'ils ne puissent plus remonter c'est une deuxième image qu'on peut associer à la précédente voilà ils ont déjà bien piétiné alors la pierre 15016 c'est celle que je vous ai reproduite en maquette ici vous pourrez regarder tout à l'heure la tête qu'elle a elle a une histoire particulière elle a été appelée la pierre de la ceinture de sécurité parce qu'au retour de la première sortie on leur avait dit maintenant vous rentrez au LEM plus question de musarder et Scott qui s'y connaissait en géologie aperçoit une pierre qui est vraiment digne d'intérêt il se dit je ne vais pas avoir l'autorisation de la ramasser alors qu'est-ce qu'il fait comme il n'y a pas de caméra qui tourne il prétexte un problème de ceinture de sécurité il descend vite fait il prend la photo de la pierre il prend la pierre il reprend une photo après puisqu'il prenait toujours une photo avant il remonte en deux minutes l'affaire a été faite et il n'y a que son collègue qui le savait mais qui n'a rien dit et on s'apercevra plus tard que cette pierre a 3,4 milliards d'années qu'elle provient d'une profondeur de 250 km dans la Lune et qu'elle a été éjectée il y a 300 millions d'années voilà je vais vous montrer le scanner à rayons X de cette pierre vous voyez qu'elle est très très alvéolaire c'est une pierre volcanique donc quand les gaz se dégagent avant que la pierre se fige ça fait des bulles comme la pierre ponce alors là c'est après la deuxième sortie voilà Irvine qui remonte vous allez voir la pénibilité de l'affaire et je vous expliquerai après qu'il y a un facteur favorisant pour cette pénibilité d'abord la première marche qui est très haute ensuite les astronautes ne voient pas leurs pieds avec le casque ils ne peuvent jamais voir leurs pieds ce qui pose un problème parce que de temps en temps ils se prenaient les pieds dans les câbles qu'ils avaient placés pour les expériences scientifiques et ensuite ils doivent se mettre à quatre pattes pour que tout ça ça passe par la petite drape vous voyez la poussière le régolithe sur ses jambes de pantalon il y avait tout juste la place pour passer et rentrer ils devaient sortir en marche arrière aussi alors pendant les sorties extravéhiculaires ils font du ramassage d'échantillons bien sûr et ils doivent documenter ce qu'ils prennent en prenant une photo ou plusieurs photos avec plusieurs photos on peut faire de la stéréoscopie avant et après les prélèvements de façon à ce que les géologues aient une idée de ce qu'ils ont prélevé et vous remarquez toujours la présence du gnomon c'est au bout d'une tige pour qu'ils n'aient pas à trop se baisser il y a cette petite réglette avec des nuances de couleur et de gris qui permet ensuite d'étalonner les couleurs du film photographique pour avoir la couleur exacte de la pierre ou des éléments qu'ils ont prélevés ici on voit Scott qui est en train de faire une photo au téléobjectif ils avaient emmené un téléobjectif de 500 mm sur la selle blande ce qui lui a permis de photographier le fond de la rainure Adelaide sans avoir à y descendre et voilà une des photos qu'il a prise et ces blocs là ont la taille d'une maison c'est vraiment des gros blocs voilà le fond de la rainure Adelaide dans laquelle bien sûr ils ne se sont pas engagés alors le rover malgré son 1 cheval de puissance il a grimpé allègrement les pentes à tel point que quelques fois ils ne se sont pas aperçus qu'ils avaient grimpé des pentes à près de 20% et quand ils descendaient ils étaient un peu déséquilibrés parce qu'ils étaient vraiment sur des pentes importantes alors vous voyez ça chahute beaucoup parce qu'il y a des cailloux il y a des petits cratères partout mais ils grimpent sans problème et pourtant il y a de la pente vous voyez il échantillonne près de ce cratère là on voit que le rover est passé là il a laissé des traces différentes pour la roue avant et la roue arrière qui prouvent qu'il marche un peu en crabe et là Irvine était obligé de tenir le rover qui avait une roue en l'air tellement ça penchait pendant que Scott faisait les prélèvements à côté après il a dû reprendre les commandes du rover rouler dans le sens de la pente un peu plus loin pour qu'Irvine puisse remonter parce qu'il ne pouvait pas remonter à bord dans la position inclinée alors ils installent aussi du matériel scientifique l'ALCEP c'est Apollo Lunar Experimentation Package et en particulier un nouveau réflecteur laser à chaque fois ils en ont mis un qui est basé sur le principe de M. Chrétien qui a inventé ça et donc ça renvoie le faisceau laser dans la direction d'où il est venu ce qui permet de mesurer la distance Terre-Lune ils ont installé aussi comme à chaque fois le capteur de vent solaire c'est-à-dire une feuille d'aluminium qui déroulait puis ensuite il a remballé et il l'emmenait et on a examiné une fois rentré toutes les particules qui s'étaient fixées sur cette bande d'aluminium vous voyez là-bas au bout le rover et puis on voit des petits plots là ce sont des expériences qu'ils ont installées avec des très très longs câbles pour étudier la structure de la Lune on voit également qu'ils ont pas mal circulé sur le terrain alors ils s'enfonçaient pas du tout que ce soit à pied ou au rover c'était 1 à 2 cm maximum alors les forages on en reparlera tout à l'heure ça les a bien fait baver parce que c'était très difficile là on voit Scott on le reconnait puisque le commandant de bord il a des lignes rouges il est en train de prendre la perceuse vous voyez qui est à l'envers la foreuse il va la fixer au bout du tube et essayer d'enfoncer le tube ensuite il fixe un deuxième tube et ça c'était la théorie mais la pratique a été beaucoup plus difficile il y a des tubes qui ont refusé obstinément de dépasser 1 mètre de profondeur parce que le terrain était trop dur en dessous ils ont perdu beaucoup de temps alors ça c'est très très intéressant c'est l'expérience dite de Galilée avec la plume et le marteau leur module lunaire s'appelait Falcon donc ils ont emmené une plume de faucon et puis là c'est le marteau de Scott et il a dit il n'y avait prévenu personne je vais faire l'expérience de Galilée qui a dit que tous les corps doivent tomber à la même vitesse dans le vide et voilà l'expérience en question on a la tourne on a la tourne Et voilà, la plume et le marteau arrivent au sol en même temps. Galilée avait raison. Alors, un peu après la troisième sortie, on leur a demandé de faire une opération Grand Prix, c'est-à-dire de chahuter un peu le rover, parce que ceux qui l'avaient conçu voulaient voir comment ça fonctionnait. Alors là, le tremblement de la prise de vue a été compensé à l'ordinateur. Et vous voyez que ça se manœuvre assez facilement. Et vous remarquez encore que la poussière aussi retombe très très vite. Bien que la pesanteur soit faible, la poussière retombe très rapidement. Parce que sur Terre, plus la poussière est fine, plus elle est freinée par l'air, puisqu'elle a plus de surface par rapport... Là, que ce soit un gros caillou ou un grain de poussière, ça chute de la même façon. Si on lâchait une feuille de papier sur la Lune, elle tomberait... Voilà, donc les concepteurs du rover étaient très contents de voir la démonstration de sa maniabilité. Alors, quand ils allaient repartir, Scott est allé déposer le rover à une bonne centaine de mètres du Leme, pour qu'ils puissent filmer leur départ, parce que ça avait été demandé aussi par les techniciens. Et pendant qu'il était hors champ de la caméra, il en a profité pour déposer un petit carton en hommage aux astronautes qui étaient disparus, qui sont morts, que ce soit les Russes, les Américains. Et donc, il a planté ça et il a mis une petite statuette en aluminium qui a été réalisée spécialement par un artiste, en hommage aux astronautes disparus. Et ce qu'on constate sur certaines photos, pardon, pour certaines prises de vues après qu'ils soient repartis avec la caméra de télévision, c'est qu'on voit ce petit carré blanc et personne ne s'est posé la question de savoir ce que c'était. Et Scott l'a annoncé que quand il était rentré, qu'il avait fait ça. Toujours en douce, c'est comme la pierre. Voilà, ça c'est la dernière photo. Vous voyez le rover qui est allé jusque là-bas. Il est à peu près 100-150 mètres. Et il va pouvoir filmer. Et l'intérêt, c'est que la caméra étant commandée depuis le sol, celui qui est au sol pourra ensuite se servir de la caméra pendant un certain nombre de jours pour filmer des panoramiques. Voilà, c'est le rover. Alors, il y a eu des problèmes, des incidents, etc. J'en ai recueilli quelques-uns. J'en ai oublié un que je me suis rappelé tout à l'heure, mais tant pis. Pour le rover, pendant toute la première sortie, seules les roues arrière ont été directrices. Ils ne savaient pas pourquoi, donc les roues avant ne tournaient pas. Alors, ça ne les empêchait pas de circuler. Par contre, il avait tendance à enfourner dans la poussière, dans le régolithe, quand ils allaient un peu trop vite. Et ensuite, après cette première sortie, on lui a indiqué une manœuvre, déclencher le disjoncteur, le remettre plusieurs fois, et ça s'est remis à fonctionner. Et Scott et Irvine ont prétendu que les techniciens qu'il avait fabriqués étaient venus pendant la nuit pour le réparer. Alors, le problème aussi du régolithe, on a déjà parlé tout à l'heure, vous voyez des particules de régolithe au microscope électronique, c'est très acéré. Il se colle sur les combinaisons, il est difficile à éliminer parce qu'il est électrostatique, parce qu'il fait très sec, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas d'atmosphère. Et il a causé des rhinites et des irritations respiratoires. Donc, c'est certainement pas un truc qu'il faudrait respirer trop longtemps, parce que ça provoquerait certainement une silicose. Et curieusement, après leur première sortie, ils étaient pleins de poussière, il y avait un gros tas de poussière par terre dans le lème, ils se sont couchés dans leur amas pour dormir, et le lendemain matin, enfin, quand ils se sont réveillés, il n'y avait plus de poussière. Ils ne savent pas où elle est passée. Elle a dû être attirée par des éléments électriques et elle est squalée dessus, et ils n'ont pas retrouvé le régolithe. Autre problème que j'ai évoqué tout à l'heure, les forages, qui ont été vraiment très difficiles. Plusieurs forages étaient prévus. D'une part, pour faire des carottages le plus profond possible, si possible 2 ou 3 mètres, pour extraire une carotte, pour avoir une idée de la structure du sol en dessous. Et d'autres, pour poser des capteurs thermiques, pour voir si le flux de chaleur sortant de la Lune était compatible avec cette théorie. Et donc, ils devaient forer, et ensuite, enlever le tube, et glisser les sondes thermiques dans le trou. Et ça a été très laborieux, ils ont fini par mettre les sondes thermiques à 1 mètre ou 1 mètre 50, parce qu'ils n'arrivaient pas à forer plus loin. Ou alors, ils avaient bien foré, mais ils n'arrivaient plus à extraire le tube. Enfin, ils ont perdu énormément de temps avec ça, et ils étaient inquiets, parce que ça grevait la sortie suivante, où ils allaient devoir se remettre à forer, alors que c'était pas prévu. Et un problème plus grave, le cœur d'Irvine. Il a eu une panne d'alimentation en eau de boisson dans son casque, et quand ils sont 6 ou 7 heures dans le scaphandre, ils ont ici une petite pipette, et puis ils peuvent boire quand ils veulent. Et lui, ça n'a pas fonctionné pendant un nombre d'heures considérable, et comme il faisait un travail très dur, il s'est déshydraté sévèrement, et il a fait une hypocalémie, c'est-à-dire une perte de potassium, qui a lésé son myocarde, c'est-à-dire que son muscle cardiaque a été définitivement abîmé. Et donc, il a fait une grosse crise cardiaque en 1973, donc deux ans après, et il est décédé d'un problème cardiaque en 1991. Alors, les techniciens à terre s'étaient aperçus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que son rythme cardiaque augmentait trop, et il lui avait demandé de changer ses capteurs, parce qu'il se demandait si ce n'étaient pas les capteurs qu'ils ont sur eux qui fonctionnaient mal, mais le problème a persisté, bien sûr. Et là, c'est le décollage du module de remontée, filmé depuis le rover. Alors, ils ont mis de la musique. Regardez bien, c'est pareil, la poussière, tout va retomber rapidement. Et encore quelques protections plastiques qui se balancent. Donc, quand le réacteur se met en marche, on ne voit pas de flammes, rien du tout, puisqu'on est dans le vide. Et bien sûr, il n'y a pas de problème d'aérodynamisme de l'engin, puisqu'on est hors atmosphère, donc il n'y a pas de souci. Alors, ils ont jeté un dernier coup d'œil sur la Lune quand ils étaient en orbite. Ils ont regardé cette région-là que vous connaissez. C'est Aristarque et la vallée de Schröter, la tête de Cobra. Voilà une des photos qu'ils ont prises, qui est vraiment magnifique. Et Aristarque, c'est la région la plus blanche, la plus claire de la Lune. Sachant que la surface lunaire a un albédo de 0,07, c'est-à-dire on ne voit que 7% de la lumière. Donc, ma représentation ici est encore beaucoup trop claire. Normalement, c'est comme du charbon. Et voilà, donc, vu par la sonde lunar reconnaissance orbiteur, le site d'Apollo 15, 20, 30, 40 ans après. On voit ici la multitude de cratères, on voit le lème, on voit les traces de circulation. Et voilà, en zoomant un peu, vous voyez, les traces du rover, les traces des piétons. Et là, le rover est ici. On voit sa trace, il est allé le fixer là pour filmer le décollage. Et voilà, encore plus grand. Donc, voilà tout ce qui reste, l'engin. Ici, c'est où ils sont venus installer les expériences scientifiques. Ils sont allés les mettre assez loin parce que vous avez vu qu'au décollage, ça souffle des protections plastiques, de la poussière, etc. Donc, ils voulaient quand même qu'elles soient suffisamment loin. Parce que vous savez qu'Apollo 11, par exemple, le drapeau, il a été couché tout de suite par le décollage. Et là, on voit qu'ils ont beaucoup piétiné pour installer autre chose aussi. Voilà, et l'exploration scientifique se poursuivra avec Apollo 16, qui fera du bon travail aussi. et Apollo 17, donc là, il y aura un géologue, Harrison Smith, qui fera aussi un travail remarquable avant que la série des Apollos ne s'arrête. Voilà. Si vous avez des questions ou des commentaires, je suis à votre disposition. Quels sont ceux qui ont vu Apollo 15 en direct ? À la télé ? Non ? Moi, je les regardais tous. J'avais même à l'époque photographié l'écran de la télé. C'était tellement extraordinaire. Combien d'autonomie j'avais déjà à ce moment-là ? Alors, ils avaient au moins 7 heures, parce que je crois que les sorties les plus longues ont duré 7h30, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'ils avaient à peu près 9 heures d'autonomie et puis une grosse marge de sécurité, bien sûr. Et ils avaient un petit module qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui était au sommet de leur PLSS, le sac à dos de survie, qui leur permettait, le cas échéant, d'avoir encore une demi-heure d'oxygène. C'était une véritable usine qu'ils avaient sur le dos. Ça pesait 55 kg sur Terre. Parce qu'il fallait assurer l'oxygénation, la régulation de la température. Il y a une circulation d'eau dedans. Et quand ils avaient plusieurs sorties, entre les sorties, ils les branchaient dans le lème pour les recharger en eau, en oxygène, etc. Et puis, il y avait des cartouches pour éliminer le CO2, bien sûr. À la fois, là, il est arrivé, pour le regard, il faut être irréversible, il ne faut pas plus s'y tracter. Il donne sa peau, mais je comprends, il y a la limite qui est... Donc, ils sont sur un loup de d'un au risque de sa vie. Ah, oui, oui. Est-ce qu'ils ont étudié, parce que Valéry, toujours, je regardais une émission de santé et donné le prix de l'une commune, c'est 15 millions de dollars, là, comme on est allé. Et sur mesure. Et voilà. En plus, il y a des circuits à son eau, et donc, pour la température du temps, est-ce qu'ils ont fait une recherche sur les pénétrages éventuelles de particules cosmiques et solaires ? Ah, ben ça, les rayons cosmiques, ils y sont soumis presque à 100%. C'est pas le scaphandre qui peut les protéger des rayons cosmiques. C'est pas le scaphandre qui peut les protéger des rayons cosmiques. Là, ils veulent le faire pour éviter. Ouais. Si on veut s'installer durablement sur la Lune, il faut faire des abris enterrés, parce qu'autrement, ils vont finir par prendre des doses considérables. Alors, sur la Lune, ils envisagent de faire des espèces d'iglous en impression 3D de régolithe. En chauffant le régolithe avec un miroir parabolique qui reflète le soleil, le solidifier, le vitrifier. Et pour faire des bises ? Ah, ben, ils ont des poches à urine dans la combinaison, bien sûr. Et puis, dans le LEM, il y a aussi un système de poches à urine. Et puis, ils les branchent sur une valve qui l'éjecte à l'extérieur. D'ailleurs, il y a eu un problème parce qu'ils avaient une perte de pression dans le LEM. Houston n'a pas voulu les réveiller pour ça. Et Scott n'était pas content qu'on ne les ait pas réveillés parce qu'il y avait une légère perte de pression. et ils se sont aperçus que c'était la vanne qui était mal fermée. Donc, il y avait une petite fuite. Voilà, donc, vous pourrez regarder les maquettes. Ça vous donnera une idée de ce que représentait Apollo 15 et de la fameuse pierre de la ceinture de sécurité. C'est ça, c'est là qu'on relevé de l'initiative humaine à la fois où il a pris l'ordre. Oui, oui, oui. Et ce que j'apprécie, c'est le niveau de l'honneur qui a parlé. Et combien de temps ça a duré ? Pardon ? En durée... Ils sont restés trois jours. Ils sont restés trois jours. Trois jours, oui. Trois jours, trois sorties. Un peu plus de trois jours pour aller, trois jours pour revenir. Donc là, l'irradiation n'est pas considérable puisqu'ils ne sont passés que neuf jours dans l'espace. Mais si on veut y rester pendant des mois, ça va être autre chose. Il y a un ISF que m'a testé, qui est un martimain, qui prévient de l'éjection de la masse. Ah, oui, oui. Déjà, parce que plus ces particules de déchets, tous les soirs, on a... Voilà. Donc on est dans les temps pour aller... Oui, oui, oui. Non, j'ai fait... Comment... Le grand camion de Martien, là... Oui, mais... Il y a trois d'armes. Et puis Olympus Mons, aussi. Oui, c'est... Tu as refusé, 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 tu es sur le site dont tu parlais, là. Merci.